Oui, c'est vrai, je suis venu accomplir mon devoir civique avec mon épouse et aussi avec mes compagnons, ceux-là qui ont fait les nouvelles routes avec moi depuis presque deux ans et demi maintenant. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais rendre grâce à Dieu qui a permis ce grand jour. Je suis arrivé dans ce centre, vous avez vu vous-même que c'est bien organisé, que c'est dans le calme et j'invite toutes les populations béninoises à voter dans le calme, à exprimer leur suffrage. Je voudrais saisir l'occasion pour rendre hommage à tous mes compagnons, à toutes mes compagnonnes, à ces militants et sympathisants de la nouvelle conscience, à toutes ces populations qui ont eu à m'accueillir dans leur localité. Nous avons eu des relations d'échange intimes et j'ai compris leurs préoccupations. Et ces populations ont souhaité avec beaucoup d'enthousiasme que je puisse me porter candidat, ce que j'ai finalement décidé de faire. Je voudrais aussi saluer les acteurs du processus électoral. Il y avait eu quelques craintes, mais j'en sais, tout au moins dans ce centre de vote, que tout se passe bien. Je ne peux pas oublier certains de nos compatriotes qui n'ont pas pu disposer des nouvelles cartes d'électeurs. Et par conséquent, cette sympathie me paraît un élément important. Des dispositions ont été prises par les acteurs du processus électoral pour trouver des solutions. Je souhaite qu'au-delà de toute compétition électorale, je souhaite que les Béinois puissent se retrouver en frères, puisque nous, à la nouvelle conscience, nous n'avons qu'un seul but, le bénin de l'unité et du travail. Et cela ne peut se réaliser que dans la paix, la sérénité, la confiance, qui est une institution qu'on doit développer de plus en plus. Donc, je suis heureux d'avoir accompli mon devoir citoyen. Et j'invite tous les autres citoyens à faire de même, que ces élections restent apaisées, qu'elles soient transparentes et qu'on ait les résultats que nous méritons. Merci. Merci. Merci.